Alors, dans la vidéo précédente, tu te souviens, on a démontré que si on avait deux fils dans lesquels passaient des courants qui étaient parallèles entre eux, avec des courants qui allaient dans le même sens, et bien ces deux fils allaient s'attirer. Et donc là, on a dit qu'on allait faire des applications numériques et tout ça, mais avant ça, en fait, j'aurais aimé parler de l'autre cas. Donc c'est dans le cas où les courants vont dans les sens opposés, parce qu'on va voir du coup que ça va être, comme naturellement on peut en avoir l'induction, dans l'autre sens, ça va se repousser. Donc on va commencer par montrer ça. Donc on fait un petit peu de place, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre comme tout à l'heure deux fils, donc on va prendre un fil comme ça, donc c'est notre fil 1, dans lequel passe I1 comme ça vers le haut, et cette fois-ci, notre fil 2, et bien en fait, I2, on va le prendre comme ça dans le sens opposé. Donc on va se préoccuper du fil 1, donc on va d'abord essayer de voir quel est le champ magnétique émis par le fil 1, dans lequel passe le courant I1 dans ce sens-là. Donc je dessine mon pouce dans le sens de I1, enfin pas je dessine, toi tu prends ton pouce, tu le mets dans le sens de I1, et tu viens enrouler tes doigts autour du fil, donc ça donne quelque chose comme ça, et donc tu vois que du côté droit du fil, et bien ça va rentrer, les champs magnétiques, alors que du côté gauche, et bien ils vont sortir de l'écran. Donc je vais essayer de faire un dessin un petit peu plus épuré que celui que j'ai fait tout à l'heure, pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc maintenant, on va essayer de faire ça plutôt en parallèle. Tu te souviens la dernière fois, on avait pris d'abord le fil 1, on avait calculé le champ, et ensuite on avait oublié que c'était un fil, etc. Donc là, on va directement s'occuper du champ produit par le fil 2. Donc cette fois-ci, je tends mon pouce, mais dans l'autre sens, vu que mon courant il descend, donc ça me donne ça, et je viens enrouler mes doigts autour de mon pouce, donc ça me donne ça. Et donc je vois que cette fois-ci, du côté droit de mon fil, et bien les champs magnétiques sortent, donc je pointe comme ça, alors que du côté gauche de mon champ magnétique, et bien du fil, pardon, le champ magnétique va rentrer dans l'écran. Donc voilà, là je sais qu'à chaque fois, je peux avoir un objet qui est placé dans le champ magnétique produit par l'autre, et vice-versa. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les forces que cela implique sur les deux fils ? Oui, parce que tant qu'à faire, autant faire des calculs là-dessus, vu que j'y suis. Donc on va commencer par la force émise par 1 sur le fil 2. Donc pour faire ça, tu te souviens, on oublie finalement que le champ magnétique 1 est produit par un fil, et on s'importe juste du fait qu'il produit un champ magnétique dans lequel se trouve le fil 2. Donc je trouve que l'expression de cette force, et bien c'est I2, le fil que l'on place dans le champ magnétique rouge, et ça nous donne, donc I2 fois L2, donc là une distance de fil, donc par exemple, on va prendre une distance comme ça, et donc on sait que ça doit aller dans le sens du courant, donc L2 il se trouve comme ça, vectoriel, et donc là on va écrire vectoriel B1. B1, et donc on peut mettre même B1 à la distance R, on va l'écrire comme ça, pour ne plus avoir comme les couleurs, tu sais, B rouge à la distance R, enfin c'était un peu compliqué. Donc là je rajoute que ces deux fils se trouvent à la distance R. Et donc on peut calculer, enfin on peut calculer, on peut trouver le sens et la direction de cette force, donc je place mon pouce sur le premier vecteur, donc qui est ici L2, donc ça me donne quelque chose comme ça. Ensuite en fait je tends mon index, mais là j'ai le dos de ma main, donc je ne le vois pas, je plie mes autres doigts et je ne les vois pas, et ça me fait quelque chose comme ça. Et mon majeur je le tends, et en fait mon majeur il est dessous comme ça, si tu veux, mais je ne le vois pas, il est sous ma main. Mais en tout cas je vois qu'il pointe dans ce sens-là. Donc là le dessin est un petit peu compliqué, il faut vraiment que tu le fasses, c'est beaucoup plus clair. Donc je sais que cette force-là, donc la force produite par 1 sur 2, et bien elle va être dans ce sens-là. Et donc je vois que ça confirme mon intuition d'avoir une répulsion. Alors là on pourrait calculer l'amplitude de cette force, mais en fait tu vois, comme on a déjà calculé le sens et la direction, on va se pencher sur l'autre force, celle qui est émise par 2, enfin qui est émise par 2 sur 1, et on va calculer tout sur la deuxième force, comme ça ça sera un petit peu plus simple. Donc on avait dit ce qu'on cherchait, et maintenant c'est cette force-là, c'est la force produite par 2 sur 1. Alors d'abord, comme on va vraiment essayer de calculer tout le problème là-dessus, on va calculer le champ magnétique émis par 2. Cette fois-ci on va le calculer vraiment. Donc on dit que pour calculer ça, il me faut connaître le champ magnétique B2 à la distance R. Donc la direction et le sens, je sais, ça va rentrer. Et l'amplitude, et bien c'est facile, j'utilise ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Je dis que l'amplitude de ce champ, donc 2 à la distance R, et bien c'est égal à mu0, la perméabilité diélectrique du vide, fois le courant qui passe dans le champ magnétique en question. Donc là, comme c'est, si tu veux, je cherche le champ magnétique qui est émis par I2, donc c'est bien I2 ici, divisé par 2π sur R, fois R pardon. Alors tout ça, ça me fait penser que je n'ai pas donné, tu vois, de valeur à tout ça. Donc ici, je vais essayer de noter toutes les valeurs. Donc on va prendre par exemple I1, 2A, I2, et bien on peut dire 3A, alors R, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus vraisemblable, on va dire 1 mm, ça devrait nous donner des choses un peu mieux. Et donc ça, si je le mets dans le système international, ça me fait 10-3 m. Et puis, alors comme on a dit qu'on se préoccupait finalement de la force produite par 2 sur 1, j'ai besoin de savoir L1. Donc je vais dire qu'ici j'ai L1, qui est donc dans ce sens-là, et que la norme, ou l'amplitude, si tu préfères, du vecteur L1, c'est 10 m, on va prendre quelque chose de plutôt grand. Et donc je rappelle que mu0, la perméabilité diélectrique du vide, c'est 4pi 10 puissance moins 7 kg mètre divisé par des ampères au carré fois des secondes au carré. Donc maintenant j'ai tout ça, je peux reprendre mon calcul. Donc je continue en blanc d'ailleurs, ça sera plus clair. Donc je fais l'application, et bien ça, ça me fait 4pi 10 moins 7 fois 3 ampères divisé par 2pi 10 moins 3. Alors le pi s'en va ici, le 2 s'en va là, donc il ne me reste plus que 2. Donc je vois que ça, ça va me faire 2 fois 3, 6. 10 moins 7 plus 3, quand je passe au numérateur, moins 4, donc fois 10 moins 4 tesla. Donc ça c'est notre B produit par 2 à la distance R, l'amplitude de ce champ-là. Donc maintenant, et bien j'oublie le fil 2, et je peux utiliser ce B dans la formule de la force que je cherche ici. Donc je vais la réécrire, enfin l'écrire vu que je ne l'ai pas encore fait. Donc cette force produite par 2 sur 1, et bien c'est I1 fois L1 vectoriel B2 à la distance R. Donc là, je remarque que L1 et B2 à la distance R, et bien ils sont perpendiculaires, puisque B2 à la distance R, il rentre dans mon écran, et que du coup il rentre dans mon écran perpendiculairement à l'écran, et que L1 est inclus dans mon écran. Donc je sais que pour calculer mon produit vectoriel, je n'ai pas besoin de me préoccuper du sinus. Et bien quand je calcule l'amplitude de F produit par 2 sur 1, ça va juste être égal à I1 fois la norme de L1 fois la norme de B produit par 2 à la distance R, puisque ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc je vais faire l'application, j'écris ici, je n'ai plus beaucoup de place. Donc I1, ça me fait 2 ampères fois L1, ça nous faisait 10 mètres, fois 6, 10 puissance moins 4. Et bien ça me fait 6 fois 10, 60 fois 220, donc ça me fait 120 newtons. Donc je vois, tu vois que j'ai vraiment réussi comme ça, à calculer à la fois le champ produit par le fil 2 à une distance R, qui valait 6, 10 moins 4 tesla, et la force subie par le fil 1 plongée dans ce champ magnétique est mis par 2. Et que je vois, comme ils sont très proches, et bien cette force, elle n'est pas négligeable, 120 newtons, ça fait beaucoup. Et donc pour la direction, tu peux le faire, c'est vraiment pas dur, il suffit de refaire la règle de la main droite. Donc tu mets ton pouce dans le sens de L1, tu mets ton index dans le sens de ce champ magnétique ici, qui rentre dans l'écran, et en fait tu vois qu'effectivement ça va redonner une répulsion, donc c'est plutôt logique. Et d'ailleurs, je regarde maintenant que si je voulais aller plus loin dans mon problème, et bien j'ai la portion de fil ici. Et si je te donnais la masse de cette portion de fil, et bien tu pourrais calculer l'accélération, en disant finalement que l'accélération c'est la force divisée par la masse, donc ça serait 120 divisé par la masse. Et comme ça tu pourrais me dire, bon ben c'est accéléré dans ce sens là, etc. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, ce que tu peux imaginer, c'est que finalement on voit que la force, elle dépend du rayon, puisqu'en fait elle dépend ici de R. Donc ça veut dire que si je, au fur et à mesure que mon fil s'éloigne, et bien il va ressentir le champ magnétique émis par 2, qui lui sera de moins en moins fort, et du coup il sera de moins en moins accéléré. Donc tu vois que le mouvement va d'abord aller très rapidement, et puis il va ralentir, 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 jusqu'à éventuellement s'arrêter, quand le champ magnétique sera vraiment trop faible. Donc on sera tellement loin du fil 2, qu'on ne ressentira quasiment plus son champ magnétique. Donc j'espère que tu as bien compris tous ces petits calculs, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501